Voilà, comme promis, je vous fais une vidéo pour vous expliquer comment lire un diagramme. Bien sûr, comme je vous ai dit, ici, c'est le nombre de mailles. Donc, cette mosaïque-là se fait sur 20 mailles. Donc, ici, c'est la première rangée. Donc, ici, c'est mailles serrées avec la couleur, on va dire, claire, la couleur numéro 1. Donc, vous pouvez l'appeler la couleur numéro 1 ou A, comme vous voulez, couleur A, couleur B, couleur 1. Voilà, donc ça, ça va être la couleur claire qui va se former ici, d'accord ? Pour ma part, ça va être le gris. Donc, couleur 1, c'est le gris. Couleur 2, ça va commencer au deuxième rang, à la deuxième rangée, mailles serrées, toujours. Toujours dans la boucle arrière. Et donc, ça va vous donner ceci. Voilà, donc ça, c'est la deuxième rangée. Ensuite, la mosaïque va commencer à la rangée numéro 3. À la rangée numéro 3, alors, quand vous voyez un carré comme ça, c'est des mailles serrées. Quand vous voyez la croix, c'est une bride. Donc, la bride, on la prend toujours dans la même couleur, en bas. Je vous montre. Ici, donc ça, c'est ma troisième rangée. Cette bride-ci, je l'ai prise en bas, dans la première rangée, en fait. C'est pour ça qu'on commence par une rangée de la couleur mailles serrées, boucle arrière, dans le brun arrière. Et la deuxième aussi. Parce qu'après, comme ça, on va pouvoir faire les brides. Et les brides, c'est ce qui va faire le dessin. Donc, par exemple, ici, la troisième rangée, ça, c'est deux brides. Excusez-moi. Deux mailles serrées, trois brides, deux mailles serrées, trois brides. Trois mailles serrées, six brides. Et je finis la séquence avec une maille serrée. Et que je repars après avec deux mailles serrées, etc. Comme dans le tutoriel, où je vous ai fait le pas à pas. Donc, c'est vraiment simple. Il n'y a juste qu'à observer le diagramme. Et de suivre vraiment les... Comment dire ? Le patron, en fait. Vous suivez exactement. Quatrième rangée, vous changez de couleur. Donc, c'est celle-ci. La couleur 2. Et donc, vous commencez. Eh bien, la quatrième rang, vous le savez, c'est mailles serrées tout du long. Le cinquième rang, c'est deux mailles serrées, une bride. Six mailles serrées, une bride. Cinq mailles serrées, deux brides. Et trois... On finit par trois mailles serrées. Voilà. Une autre chose que je vous conseille. Donc, là, dans ce tutoriel qu'on avait fait le snood, on avait crocheté en rond. La mosaïque se crochette en rond ou à plat. Si vous faites à plat, il n'y a pas de retour. C'est-à-dire qu'il faut couper le fil et revenir toujours au premier. Voilà. C'est juste ça à savoir. Mais c'est très, très facile. Et c'est à preuve de débutant. Vraiment, le mosaïque. Donc, je ferai plusieurs vidéos sur le mosaïque. Bien sûr, en créant des mosaïques. En allant du très, très simple. Vraiment du très, très simple. Du très petit aussi. Au très grand. Parce qu'on peut faire aussi des formes géométriques très petites. Par exemple, si on veut faire des bonnets ou des... Bon, ben, voilà. Celle-ci est petite, par exemple. On peut faire encore des plus petites. Pour si on fait des mitaines. Des mitaines. Et je ne sais pas si vous êtes allés à H&M. Ils font des mitaines en mosaïque. Et c'est tout petit. Donc, voilà. Il faut juste... Il y a quelques petites choses à savoir par rapport au diagramme. Mais c'est vraiment très, très facile. Une fois qu'on a compris comment ça marche. Tout est possible. Voilà. Donc, ça, c'est par rapport au diagramme. Et aux explications. Comment lire un diagramme. Comment créer aussi un diagramme. Parce qu'après, tout est... Vous pouvez créer votre propre mosaïque. Voilà. Donc, ça, c'est le résultat. Donc, moi, j'ai continué. J'ai fait 12 rangées. Après, j'ai repris à la rangée numéro 4. Et j'ai continué la 4, la 5, la 6, la 7. Alors... Ça, c'est la 4, la 5. La 6, la 7, la 8. Voilà. Donc, à la 8e, j'ai fini parce que je ne voulais pas que ce soit trop large comme Snood. Et vous voyez, à l'intérieur, ça reste comme ça. Donc, c'est... Ce n'est pas du tout ajouré. Et... Après, bien sûr, ça dépend de ce que vous utilisez. Je vous conseille d'utiliser de l'acrylique. Comme ça, ça ne vous gratte pas. Il y a de l'acrylique vraiment très, très douce. Comme ça, pour la peau. Si vous ne supportez pas la laine. Et aussi, je vous conseille d'utiliser deux couleurs qui se contrastent bien. Comme ça, la mosaïe va bien ressortir. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une bonne continuation. Un bon crochet pour tout le monde. Bisous. Sous-titrage ST' 501